Musique Bonjour Monsieur le Président des Jardins Ouvriers. Bonjour. Alors, vous êtes nouveau Président des Jardins Ouvriers, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui bien sûr, donc je m'appelle Laurent Bonneau, je suis originaire du département de l'Allier, donc le 03. Je suis arrivé en Alsace en 1998 et j'habite à Ershtan depuis 2016. Donc j'ai fait une demande de jardin en novembre 2022. On m'a donné un jardin sur la parcelle Chapelle qui est juste à côté d'ici. Et en mars 2023, j'ai intégré le comité directeur de l'association. Et en avril, j'ai été élu président. On a une totalité de 185 jardins qui sont répartis sur 5 parcelles. Donc on a une parcelle qui s'appelle Chapelle, ici nous sommes à la parcelle Dillenzinger, on a la parcelle Roll, la parcelle Babs, la parcelle Stegel qui est route de Kraft. Alors il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de contacter l'association via l'adresse mail qui est jardin, au pluriel, herstein.gmail.com. La deuxième étape, c'est de fournir un justificatif de domicile. Bien sûr qu'on soit dans le périmètre d'attribution des jardins, donc c'est herstein, rostouze et herstein. Une petite lettre de motivation, pourquoi est-ce qu'on est attiré par l'acquisition, enfin une location de jardin. Donc nous, on prêche avant tout la culture potagère. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réintroduit vraiment depuis 2023. C'est le but premier de l'association. L'association a été créée à cet effet par les anciennes filatures et au début la sucre de l'herstein. Donc on est vraiment revenu pour que cette activité de culture potagère soit la base des locations. Mais malgré tout, on tolère aussi que ce soit un lieu de plaisir et de plaisance pour nos locataires. Donc le compromis que l'on a proposé à nos jardiniers, c'est de cultiver aux deux tiers leur parcelle. Ce qui laisse un tiers pour de la plaisance, pelouse, hamac, comme vous dites, ou autre chose. On peut faire aussi des barbecues, c'est toléré. Mais sachant que nos parcelles font trois arts en moyenne, ça laisse quand même un art pour faire ce côté plaisance, ce qui est largement suffisant. Le comité est élu pour une durée de trois ans. Donc le comité se compose de dix personnes. Donc un président, un vice-président, un trésorier, un ou une secrétaire. Et ensuite on a ce qu'on appelle des responsables de parcelles. Donc avant j'ai énuméré les cinq parcelles. Donc pour chaque parcelle, on a un responsable. Voilà comment on est organisé. Et ensuite on se réunit une fois par mois, à minima, avec le comité, où on discute des soujets à traiter, des projets en dehors de l'association, des projets interassociatifs, etc. Et au niveau de, donc pour avoir une parcelle, donc ça a un petit coût quand même ? Le mot est juste, c'est un petit coût. Et je vais insister là-dessus, puisqu'aujourd'hui les jardins familiaux, ouvriers d'Erstein, sont les jardins les moins chers en termes de location. On est à 6,50 euros pour un art, alors que les moins chers après nous, ce sont, à titre d'exemple, les jardins d'Ile-Kirch, qui sont à 17 euros. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite aussi conserver. Et ça revient un petit peu à la nature ouvrier historique. Et là je suis très heureux de l'équipe avec laquelle je travaille. Donc nous sommes tous bénévoles, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc nous payons nos cotisations comme tout le monde et on a nos jardins comme tout le monde aussi. Donc on fait ça vraiment en dehors de notre temps de travail et en dehors de notre jardin que l'on doit aussi entretenir. Donc au début, c'était un challenge clairement. Mais là avec l'équipe qui est en place, on a réussi à faire énormément de choses en 2023. Et donc moi je suis très satisfait de ce qui a été délivré. Et ça a redynamisé un petit peu l'association qui était devenue un bateau ivre, je vais dire. Et avec le soutien de la mairie et de nos élus, nous avons également entrepris des travaux de rénovation, des travaux de destruction, de cabanons complètement de tenets plus debout. Donc on a fait une grosse opération de ménage, si je puis dire. Et là nous rénovons petit à petit et on essaye d'uniformiser, on essaye de faire la chasse aux matériaux hétéroclites. Que les jardins, vus de nos routes, quand on accède à Erstein, ça soit vraiment joli. Puisque ça représente aussi la première image de la ville, puisque les jardins sont aux périphéries. Donc on a besoin de... ça donne une bonne impression de la ville d'Erstein. Et c'est ça aussi le message qu'on souhaite passer via l'entretien de nos jardins. Alors aujourd'hui, on a organisé une fête pour les jardiniers, clairement. Avec un prix clairement aussi accessible. Le but pour nous, l'association, c'est pas de faire du bénéfice aujourd'hui. C'était vraiment de réunir nos jardiniers pour créer de la convivialité et créer de la communication entre nous. Pour refaire vraiment l'association, pour que ça contribue aussi à que les gens fassent connaissance entre eux. Et on a choisi symboliquement la fin des Saintes Glaces. Puisque pour tout jardinier qui se connaît, les Saintes Glaces sont très importantes. Puisque ça marque une période potentielle de gel pour les cultures. Donc c'est maintenant clairement qu'on va pouvoir planter nos semis. Et commencer à mettre en culture nos jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada